Mon jardin improbable Comment transformer un jardin potager, un coin de garigues rocailleuses ? C'est un challenge que j'ai décidé de m'imposer. Après quelques journées fastidieuses de débroussaillage, quelques tonnes de terre végétale, quelques lames de bois, quelques pierres et beaucoup de persévérance, le résultat est plutôt encourageant. Nous sommes au début mai 2022 et la végétation des plants et semis est en pleine croissance. Voici donc les premiers éléments de ce jardin potager. La banquette de plantes aromatiques avec la lavande et la bervaine. A gauche la camomille romaine, à droite la mélisse. A gauche la marjolaine, appelée aussi origan, à droite la sarriette. A gauche l'estragon, à droite le thym citronné. La menthe Et pour finir, la sauge officinale. Les petites jardinières sont occupées par les radis et les salades. Dans cette rangée de grandes jardinières, des haricots verts, des betteraves rouges et des carottes. Dans la seconde rangée de grandes jardinières, ce sont les semis d'automne, qui sont maintenant en pleine production. Les pois gourmands et les fèves. J'ai fait quelques plantes dans ces petites serres. Certains sont déjà en place dans différentes banquettes plus ou moins grandes, réalisées en fonction de la configuration du terrain. Ici, au premier plan, des céleri branches, une variété de tomates, la super maman. Une tomate allongée type Roma améliorée. Ici, des tomates variétiques nocoutes, grosses tomates dites steaks, des aubergines et des poivrons greffés. J'ai planté en novembre 2020 et 2021 quelques arbres fruitiers. Ici, un pommier. Dans cette banquette, des fraisiers remontants au pied d'un cerisier bigaro-sumite. Une autre banquette avec au centre, un poignet quetsch-stanley avec au pied sur le bord des fraisiers gariguettes et au second plan des échalotes. Là, des fraisiers remontants avec au premier plan un abricotis bergeron. Au bout de cette banquette, un mirabellier de Provence. Plus bas, deux grandes banquettes séparées par un couloir destiné à canaliser les eaux de pluie en cas de gros orages. Avec donc ces quatre plantes d'artichauts, ce semis de courge longue de Nice à côté, laissé d'une mille pas. C'est une association de trois plantes, pratiques coutumières des civilisations pré-colombiennes mayas, incas, aztèques. Cette culture particulière consiste à planter autour de chaque plant de maïs, ici du maïs doux, une dizaine de graines de haricots grimpants et au milieu des rangées de maïs, des courges ou courgettes. Les haricots vont utiliser les plantes de maïs comme tuteurs. D'autre part, ils ont la faculté de capter l'azote dans l'air et de le distribuer à leurs racines. Ce faisant, les plantes de maïs vont profiter de cet apport ainsi que les plantes de courge qui, eux, vont apporter de la fraîcheur par l'ombre procurée par la végétation. À côté de cette mille pas, quelques cardons ainsi que les pommes de terre binge plantées le 11 avril et déjà bien avancées. De l'autre côté, une rangée de tomates româts, un cône acier champion, quelques plantes de concombre, une petite rangée de courgettes rondes et un autre cerisier bigarro-sumite avec au pied quelques oignons. Quelques pots avec ici du persil plat, là, de la ciboulette et de l'oseille. Voilà donc un bon démarrage pour la saison 2022. Beaucoup de travail mais aussi beaucoup de satisfaction. Un jardin familial qui devrait nous procurer de bons fruits et légumes frais et sains. Pas d'engrais chimiques, uniquement du terreau, du fumier de cheval ou de mouton, le tout certifié bio. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci.